L'une des premières choses déjà qu'on va devoir faire ici, déjà je me connecte sur la partie admin, nous voici sur cette partie admin, on devra déjà voir les possibilités qui s'offrent à nous, surtout par rapport au référencement. Je vous dis aujourd'hui, créer un site, c'est déjà très facile, mais le positionner sur le moteur de recherche, c'est encore plus difficile parce que qui dit référencement dit positionnement, qui dit positionnement parlera forcément de stratégie. Maintenant, il y a des choses assez communes sur le référencement et je vous inviterai toujours à aller sur la chaîne et regarder ce que j'ai fait sur le cours d'introduction au référencement. Donc ici, sans trop tarder, moi ce qui m'intéresse déjà, je vais aller dans l'onglet réglages, puis dans général, regardez déjà le titre que j'ai. Ici, déjà, ce qui n'était pas mal, on a le nom de l'agence, puis son domaine d'activité, agence de communication. Maintenant, attention, aujourd'hui, en fait, comme je le dis, la stratégie, c'est de chercher une meilleure position. Déjà, dans la description, le titre devient aussi essentiel. Donc ici, au lieu de laisser à casse agency, agence de communication, ici, je vais faire d'abord, je peux faire la virgule, faire espace, mettre marketing, marketing, virgule, publicité. Maintenant, la localisation, un élément aujourd'hui très essentiel parce que ne serait-ce que mettre le pays fera un élément de filtre comme on peut mettre la ville. Par exemple, ici, si l'agence de com se trouverait à Saint-Louis et qu'il voudrait déjà gagner un marché local, en tout cas l'adhésion en local pour que les gens, une fois qu'ils tapent agence de communication, marketing, publicité, Saint-Louis, déjà, Google va essayer de te repositionner par rapport à ce mot-clé. Déjà, là, si on le laisse comme ça, déjà, c'est assez global, même si aujourd'hui, on sait que les moteurs de recherche, il y a plus la géolocalisation qui fait que quand quelqu'un fait des recherches, il lui propose toujours des éléments qui sont autour de lui. Donc, ici, moi, je n'hésiterai pas à ajouter ceci, Sénégal. Autre chose aussi très, très importante, là, je l'ai fait en offre, le slogan, parce que par défaut, le slogan que WordPress met, c'est un site créé par WordPress. Ici, je vais plus sur une description. Voilà, les raisons d'être, bien sûr, de notre agence ici, et là, j'ai mis agence de communication spécialisée dans la communication, la sérigraphie toujours, l'audiovisuel, le multimédia, le graphisme. Voilà, en tout cas, un petit résumé qui permettra déjà de mettre en avant, déjà, dans les résultats de recherche, les éléments sur lesquels le site devra être indexé. Autre chose aussi, on est sur un site OnePage, ce qui signifie que sur l'agence de com, on a un certain nombre de médias, ici. Et, je le dis aujourd'hui, se positionner par rapport au titre, par rapport à la description, les métadonnées, c'est déjà bon. Mais n'oublions pas que, ici aussi, à l'intérieur, nous avons un certain nombre d'images. On est dans un site d'agence de com. Donc, ici, on devra pouvoir déjà donner sur chaque image ce qu'on appelle le texte alternative, qui va permettre à Google de déjà comprendre, ou bien, en tout cas, les moteurs de recherche pour ne pas se limiter à Google, de pouvoir comprendre ce que nous voulons à travers, montrer ce que nous voulons communiquer à partir de l'image. Donc, ici, sur toutes les images, déjà, si on essaye de les classer là, là et là, on a ce qu'on appelle les témoignages. Donc, ici, déjà, on va mettre témoignages, le texte alternative, témoignages, clients. Maintenant, peut-être qu'ici, au lieu de cibler directement le témoignage, clients, on met le nom de son entreprise. Par exemple, gomme. Donc, là, hop, même si ça a pris du temps, ça valait déjà la peine. Et pour preuve, regardez, on est dans un site d'agence de com. Et si vous regardez, bien sûr, ici, je mets d'abord l'intitulé témoignage client et je mets toujours le nom de sa structure. Et si on regarde bien ici, j'essaye d'optimiser par rapport à des visuels parce que les moteurs de recherche, peut-être, dans le futur, ils pourront interpréter ce que nous cherchons à faire avec l'image. Mais ceci n'est pas évident. Donc, toujours de les aider auquel cas, si le moteur de recherche n'arrive pas à charger l'image, au moins, ce qu'il puisse savoir que sur cette image, on aimerait communiquer par rapport à la communication ici, visuelle. Donc, ici, c'est comme ça que je l'ai fait sur tout le site. Et toutes les images qui se trouvent sur le site déjà ont été déjà référencées en local. Maintenant, il nous reste tout juste à voir sur la partie visuelle et le contenu du site. On a déjà fait les métadonnées, ce qui signifie déjà l'entête du site. Ici, pour ne pas sortir, pour aller directement sur le site, je me suis mis sur ce que j'appelle ici les médias, constituer essentiellement d'images et de vidéos parce que, sans vous le cacher, là aussi, il y a cette possibilité par rapport à la vidéo qu'on a pu référencer. Donc, de façon très logique, voici ce qu'il y a à faire sur les images. Et tout à l'heure, on va voir maintenant la suite, comment référencer son site, surtout par rapport à son contenu, par rapport à la hiérarchisation des éléments sur la page, par rapport à la sémantique et tout ce qui s'ensuit. Merci. Merci. Merci.